Bon, allez, Shavua Tov, on va prendre à propos de la paracha qu'on a vue cette semaine dans Vayeshèv, on va aller dans Vayegach pour comprendre celle de Vayeshèv, c'est-à-dire qu'on va se retrouver au chapitre 45, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, mais d'abord on va juste rappeler ce qu'on a vu aujourd'hui, à savoir que Yosef a des rêves qui lui sont particuliers, on ne va pas revenir dessus, il les raconte à ses parents, il les raconte également, enfin à son père plutôt, mais il les raconte à ses frères aussi, ceux-ci ne voyaient pas d'un bon oeil les rêves et surtout la signification de ces rêves-là, son père, Yaakov, a envoyé Yosef près de Shrem, où il pense que, je vous rappelle que Yaakov est installé ici, nous nous parlons d'ailleurs, il est installé à Hebron, à Elon et Marmé, et il demande à Yosef de partir à Shrem, c'est au nord de Jérusalem, c'est à peu près à 120-130 km d'ici, et essayer de trouver où les frères de Yosef font paître leur troupeau. En chemin, et ça qui est important, il rencontre un personnage qui d'après la tradition midrachique serait l'ange Gabriel, mais qui peut être n'importe qui d'autre, ce qui est important c'est que celui-ci comprend que Yosef est à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un, en lui demandant la réponse de Yosef, cette réponse célèbre est à Haï, à Nochi, à Mevakesh. Maintenant, on va y revenir aussi, je suis à la recherche de mes frères, le mot qui m'apporte ici, c'est le mot frère, c'est-à-dire la notion de fraternité, lorsqu'il va les rencontrer, non pas à Shrem, mais dans la vallée de Dotan, qui est plutôt du côté d'Afula, c'est-à-dire à l'ouest de Shrem, et bien les frères ne vont pas voir d'un bon oeil l'arrivée de Yosef et vont décider de se venger de ce Yosef qui éveille en eux une jalousie énorme, intense, exacerbée, paroxystique, on n'a pas assez d'adjectifs, pour expliquer le geste des frères lorsqu'ils vont vouloir le tuer, et ensuite transformer cela dans la mise au fond du puits de Yosef, et puis ensuite de le vendre aux Ishmaëlim, qui eux vont le revendre à cette Égypte. Mais c'est dans cette Égypte que nous allons traverser dans les semaines à venir et rencontrer le vécu de Yosef, que va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'un jour, et bien Yosef va en quelque sorte terminer ce qui a été commencé ici. C'est-à-dire que dans Vayeshef, on a le début d'une histoire où ce jeune homme veut faire valoir que ses rêves à travers ses rêves, c'est-à-dire son propos, sont significatifs, et il considère ses frères vraiment comme ses frères, parce que quand un étranger lui demande « que cherche-tu ? » il lui dit « à Tahaï, à Norimeva Kesh » et en fin de compte, la réaction des frères à celui qui ressent une fraternité intense et profonde vis-à-vis de ses propres frères va être vendu, mis en exil, déporté, et se retrouver dans une situation tout à fait caduque pour lui. Alors, qu'est-ce que je veux voir dans la paracha de Vayigarche, chapitre 45, c'est la fin de l'histoire. Alors, pour comprendre le début, il faut que je voie comment les choses se terminent. Et celui qui va faire le travail, ce n'est pas moi, c'est Yosef qui aime. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on voie ensemble dans le texte ce qui est écrit. Vous l'avez ? Donc, il dit comme ça. « Je suis votre frère et celui que vous avez vendu en Égypte. » Vous avez le texte ? C'est bien. Je veux qu'on s'arrête sur cette phrase parce qu'elle est le début de notre explication. Tu as trouvé ? Et là. « Ani Yosef achirem. » C'est bien. « Ani Yosef achirem, 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 achirem. Et ici, il y a deux mots importants. Le premier, c'est l'affirmation de Yosef qui est une réflexion qui vient rappeler ce qu'il a dit lorsqu'il était en chemin vers Shreve et vers Emel d'Otan. La déclaration de Yosef, c'est « Je suis votre frère. » Il faut bien comprendre pour quelle raison je viens et je dis « Je suis votre frère. » Car que dit-il ensuite ? « Achirem, acharte, ôti Mitzraïma. » Celui qui aurait dû avoir toutes les raisons de ne pas venir se réclamer en tant que votre frère, car vous avez vendu la fraternité. Votre refus de la fraternité s'est exprimé dans le fait que l'un des douze enfants de Yaakov a été mis à l'écart de l'ensemble. Cette déchirure, cette rupture-là, fait que consciemment, vous avez décidé d'entamer, d'entacher la révélation de cette fraternité-là. Que dire encore ? Lorsqu'il dit à Yosef, à Kéchem, alors qu'ils sont en Égypte, dans Parashavaïgash, ils se dévoilent à eux, il vient leur déclarer « Je suis votre frère, malgré que vous n'ayez point voulu que je sois votre frère. » Et ça, il faut que vous le compreniez. Car moi, en voyant ce qui m'est arrivé, bien avant que vous n'arriviez ici, j'ai commencé à comprendre que je n'étais pas simplement l'objet de ce que vous aviez voulu faire de moi, mais qu'il y avait quelqu'un ici qui transformait cette histoire où je n'étais que la victime, qui était en train de me transformer comme le héros d'une autre histoire. Alors, et il dit, « Moi, quand je suis parti de Hebron pour aller vers Shrem, et que je vous ai trouvés à Émecdotan, j'étais parti pour vous chercher. » Je n'ai pas déclaré simplement que je suis à la recherche de mes frères, « Stan » on pourrait dire, pour rien, mais parce que j'étais vraiment à la recherche de mes frères. Vous pensiez simplement à la recherche d'Hachère, de Binyamin, ou de Médaché, ou d'Ephraïm, vous croyez que je recherchais simplement l'individu en question ? Je recherchais ce qu'il représentait. Et, comme je l'ai expliqué maintenant, vous, vous aviez décidé donc tout autrement. La suite de l'analyse, regardez ce qui est écrit. « Ve'ata al-te'adzvou » Vous l'avez ? « Ve'ata » Maintenant, « al-te'adzvou » Je traduis simplement, mais après j'explique. « Ve'a'l-te'adzvou » « Ne soyez pas tristes » « Ne soyez pas, comment dire, désolés » « Parce que vous m'avez vendu ici » Enfin, en vendant à cette caravane d'égyptiens, vous pensez bien, « Dishma Elim » « Vous pensez bien que je n'allais pas rester parmi vous » « Dieu m'a envoyé pour être, comment dire, celui qui va subvenir aux besoins » Besoin de qui ? Aux besoins des égyptiens, aux besoins de toute la région. Un peu plus loin, je passe quelques mots. « Ve'a'l-te'adzvou » « Et c'est l'Éternel qui me renvoie au devant de vous » « Ou qui a fait en sorte que je me retrouve au devant de vous » Je passe quelques mots « Ve'a-ta' l'or-at-em-shel-art-em-ot-i » C'est-à-dire que cette fin de propos, c'est une conclusion, ou plutôt la conclusion d'une analyse que vient de faire Yosef en disant « Et maintenant, l'or-at-em-shel-art-a-di » Et c'est par rapport au « Ve'a-ta » du début. Ce « Ve'a-ta » de la fin, « Vous ne m'avez pas envoyé là où je me trouve » « Et d'un « Ki » à « Elo-ki » Si ce n'est celui qui s'appelle l'Éternel. Qu'est-ce que vous remarquez parmi les verbes conjugués ici ? Deux verbes essentiels, deux expressions essentielles qui sont d'un côté « Mechater » « Mechira » « La vente » et d'un autre côté « La mission ». « Vous aviez pensé me vendre » « Lorsque vous aviez pensé me vendre, vous aviez pensé me perdre. » « La vente » avait pour but de vous séparer de moi mais où cette séparation devait engendrer une déchirure définitive. C'est-à-dire que par cette vente, vous vouliez empêcher que se déroule ce qui probablement aurait dû se passer si jamais mes rêves étaient vrais. Vous ne vouliez pas prendre le risque, vous préfériez trancher dans le vif du sujet. Et la deuxième chose, c'est cette « Shlichoud » qui revient. « Vous, vous m'avez renvoyé » « Mais ce que vous avez décidé de faire comme un renvoi, l'Éternel, déclare-t-il, a transformé cela comme un envoi. » Qu'est-ce qu'il entend dans le mot « Envoi » ? Un message. « Je suis le messager d'un message. » Et il termine « Ve'atheb, Ve'ata » Et maintenant « Lo'atheb, c'est l'artem oti » Et maintenant, comprenez. Ils sont devant lui. Vous imaginez dans quel état ils sont lorsqu'ils découvrent que le prince régnant, c'est Yosef, leur frère, habillé tout en égyptien, des pieds à la tête. Il faut aussi imaginer la scène. À tel point qu'il leur dit « Ne soyez pas désolés et ne soyez pas tristes. » C'est-à-dire, il leur dit « Je comprends le choc émotionnel qui est le vôtre, mais ce qui est important, c'est de ne pas se référer maintenant au choc émotionnel, mais de comprendre ce que je viens de vous dire. Vous avez décidé de me renvoyer. L'Éternel a fait de ce renvoi, ce que nous venons d'expliquer. » Ça, c'est important. Maintenant, en rappelant ce qu'ils rappellent, nous devons comprendre que Yosef vient leur dire, comme il l'a dit tout à l'heure, « Adi Yosef, agrirem, achèm, mechartem, oti. » Les conséquences sont entre les mains du maître du monde, c'est-à-dire de l'ordonnateur de l'histoire collective. Ce n'est pas entre vos mains ce qu'a fait l'Éternel de ce que vous avez voulu faire, mais ce que vous avez fait envers et contre tout. Vous devrez le payer. Car on ne peut pas, qui que vous soyez, quelles qu'en soient les conséquences, avoir fait ce que vous avez fait et passer, comment dire, au travers les filets de la justice, bien entendu. » Dans son propos, il y a aussi quelque chose qui est extraordinaire. Quoi ? Il leur dit, « Ce que je vous expliquais maintenant, c'est pour essayer de vous éviter, vous, dans votre réaction tout à fait intestinale que vous avez eue quand vous m'avez vu, a été de vous venger, de refuser ma présence par une jalousie morbide qui était la vôtre. Mais dans mon explication, je vous demande, je commence à vous faire entendre de ne pas regarder l'instant présent, d'essayer de vous projeter. À chaque fois que vous entamerez quelque chose, que vous tenterez de faire quoi que ce soit, n'entrevoyez pas le mot ou le geste dans le présent de l'instant, mais dans ce qui peut survenir dans le futur, bien entendu. Et en cela, il leur dit, « Je voudrais vous faire entendre quelque chose. » Regardez le mot qu'il emploie, « Ve'ata al te'atzvu » « Ve'al ikhar be'enechem » Alors, ici, dans l'étude, on trouve le mot te'atzuv, c'est tristesse, et ikhar be'enechem, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'être désolé. Où est-ce qu'on retrouve cette phrase ? Si jamais vous vouliez regarder, « Lamed Dalet », c'est au 34-7, chapitre 34-7, « Lamed Zahid », « Lamed Dalet » « Zahid », c'est-à-dire, 34-7, c'est pas une température, c'est 34, c'est le chapitre, et 7, c'est le verset, 34-7, C'est le seul endroit où nous retrouvons une jonction miloulite, c'est-à-dire littérale, entre la désolation et la tristesse. Et il était bon de rappeler cela, parce que, pour une autre seule fois, ces deux locutions vont se retrouver, c'est dans le chapitre où nous sommes en ce moment. Alors, la tristesse. Quand Youssef leur dit, « Ne soyez pas tristes », il leur dit tout simplement, « Si vous êtes tristes, cette tristesse vous empêchera de comprendre le raisonnement divin. » Ça, c'est une chose. Et la tristesse, de manière générale, qu'est-ce qu'elle provoque ? Elle provoque une certaine déprime, et s'il y a déprime, la déprime va vous empêcher d'espérer et de reconnaître le Créateur, c'est-à-dire ce pouvoir qui est au-dessus de l'instant et qui vous permettrait de le transcender pour voir ce que les lendemains prônent à travers le passé qui fut le nôtre. La tristesse va engendrer deux choses. Premièrement, qu'elle va vous empêcher de comprendre, et la deuxième chose, qu'elle va vous empêcher d'espérer. C'est clair ? N'a-t-il pas peur d'une réaction comme chez Mandelevi ? C'est possible. C'est possible. C'est possible qu'il ait peur d'une réaction. Mais, puisque le verset qu'on a vu dans le chapitre 34 parle justement du fait que, etser ve'ichar, la tristesse et la colère qu'il y a dans le fait qu'ils ont compris que leur sœur venait d'être violée par Shkreme, alors est-ce que ça engendrait, sans rentrer dans le sujet ni dans l'explication du sujet, la question est à bon escient, parce que, bien évidemment, ici, une réaction qui serait de même obédience, eh bien, viendrait encore plus contrecarrer ce que je suis en train d'expliquer, dit Yosef, c'est-à-dire de vous empêcher de comprendre et de vous empêcher d'espérer. Ce que je veux que vous entendiez de mes propos, c'est comprendre ici qu'il y a une raison divine au-delà du geste qui a été le vôtre et que dans cette conjoncture de l'histoire, il y a un espoir énorme pour le devenir qui est le nôtre et on va devoir rejoindre le mot fraternité, bien entendu. Alors, quand il leur dit va-li-hah ben-ehrem . Bien, vous ne connaissez pas cette locution ? Qu'est-ce que nous connaissons vous et moi ? Va-i-hah, comme on a vu à propos du verset 7, chapére 34. C'est-à-dire qu'ils sont en colère parce que leur soeur vient d'être violée. Sinon dans le Sefer Choftim, chaque fois que les enfants monde d'Israël font le mal aux yeux de l'éternel, et l'éternel est en colère, le mot français véritable, c'est pas la colère, c'est fulminé, le mot français c'est fulminé, c'est pas colère, il y a un sens différentiel, entre colère et fulminé, et ici, tout d'un coup, on voit que le mot haron, dont la racine est hara, c'est-à-dire la désolation, haron af, c'est la fulmination, une colère, qui est en train de bouillir, avant de se dégager, mais haron et naïm, c'est quoi ? Alors, qui vient expliquer ici ? Haron et naïm, vient être explicité par Rabbi Shinshon Raphaël Hirsch, il dit, haron, c'est désolé dans l'être que je suis, je suis désolé, c'est lourd à porter, c'est une désolation intérieure profonde, maintenant il dit, et naïm, c'est quoi ? Il dit, les yeux, à quoi servent-ils ? Au regard, mais le regard, Rabbi Shinshon Raphaël, je vous rappelle, c'est la fin du 19ème siècle, et il dit, et naïm, c'est le regard, mais le regard réfléchi, cherchant à réfléchir sur la logique de ce qu'il aperçoit, il dit, alors c'est quoi haron et naïm ? Il dit, c'est la désolation, être désolé que ce que je vois ne présage rien de bon pour moi. Haron et naïm, c'est le contraire du regard pur, du regard par les yeux. Haron et naïm, c'est la désolation du regard qui dit, il n'y a rien à en tirer, il n'y a rien à espérer, d'accord ? Ça c'est Rabbi Shinshon Raphaël Dirsch. Alors, la réaction de Yosef, quand il leur dit, « Ve'ata' al-te'at vous, ne soyez pas tristes », on l'a dit, il veut les empêcher de ne pas comprendre, il veut les empêcher de ne pas espérer, lorsqu'il leur dit, « Ve'a'l-i-cha'u-be-le-chèm ! » « Ne vous désolez pas, non ! » Il leur dit, « Si vous continuez comme ça, avec votre tristesse, c'est vers la déprime que vous allez. » Je vous l'ai déjà expliqué, et cette déprime vous empêchera d'espérer. Et moi, je veux lutter contre votre désespoir. C'est quoi le désespoir ? Ben, c'est le contraire de l'espoir. Ou c'est, comme disait Manes Parbert, « L'espoir impatient, on veut tout maintenant. » Mais ici, dans ce cas précis, c'est plutôt du désespoir. Et Yosef veut lutter contre cela. Il dit, « Il leur demande de regarder l'événement qui est le leur avec des yeux plus grands, avec des yeux plus divins. » Des yeux plus grands, des yeux plus divins. Et alors, il y a une leçon d'histoire que vous connaissez, qu'on a vue ensemble, mais je ne sais pas si ceux qui nous écoutent la connaissent. C'est dans le Talmud de Babylone, le traité de Makot, page 24, recto verso. Je ne la lis pas parce qu'elle est trop longue, mais on va la rappeler en un instant. On va rappeler juste les personnages qui rentrent sur la scène du théâtre de l'histoire. Ils s'appellent, « Oukvar Rabban Gabriel, Rabi Eliezer Benazaria, Rabi Yoshua, Rabi Akiba. » Ces quatre Tanaïm, auteurs de l'époque de la Mishnah, sont des personnages qui sont en train de marcher. « Mealekhi Baderer ». Ils sont en marche, et ils arrivent au mont Scopus, à Ratsophil. Et là, les quatre, ils se rendent compte que ils surplombent le Haramoria, le mont du Temple, et que le Temple est complètement détruit, bien sûr, nous sommes déjà des années après la destruction. Et les trois compagnons de Rabi Akiba éclatent en sanglots. Et ils lui disent, et alors, pour essayer d'entendre, eux, ils se réclatent en sanglots, et lui, éclate de rire. Et Rabi Akiba leur dit, « Mais dites-moi, pourquoi donc pleurez-vous ? » Alors eux, ils sont complètement interloqués. Ils lui disent, « Mais Rabi Akiba, si tu nous demandes pourquoi on pleure, on peut te retourner la question, pourquoi ris-tu ? » « Est-ce qu'il y a quelque chose de rigolo à contempler le Temple d'Israël détruit ? » Il dit même plus, Rabi Akiba, « Un renard vient de sortir du Saint-Dessin, et tu sais ce qui était écrit ? » « Veazar akarev yumatr. » « Veazar akarev yumatr. » « L'étranger qui s'en approcherait mourrait. » Et il dit, « Regarde, ce n'est même pas l'étranger, c'est le renard, un animal. Et tu veux que nous rions ? » Et là, la réponse célèbre de Rabi Akiba, qui leur dit de cette manière, « Animesarek. » Il dit, « Moi, je souris. » Il dit, « Parce que nous avons deux prophéties. » Vous vous l'avantez ? À juste raison, vous vous l'avantez ? Là, les voix, la prophétie de Uriah était que Tzion, mais ça déticharait, parce que la terre d'Israël serait labourée par l'ennemi. Au vu et su, bien entendu, des fautes d'Israël. Mais si vous vous lamentez sur ce que vous êtes en train de voir dans l'instant présent, et que je vous dis, vous avez raison de vous lamenter, parce que la prophétie d'Uriah signifiait cela. Mais si vous croyez tellement à la prophétie d'Uriah, vous devez croire à celle de Zéharia. Et vous savez ce qu'elle dit, Zéharia ? Viendra un temps où près de cet endroit le vieux et la vieille seront assis sur les bancs de Jérusalem où les enfants joueront dans les ruelles de Jérusalem. De la même manière que vous croyez à la première et que je vois que la première s'est réalisée, permettez-moi de m'esclafer et de vous dire que de la même manière celle de Zéharia se déroulera. Alors, je l'ai faite, bien sûr, je l'ai faite hyper rapide. La chose est tout à fait compréhensible. Ce que demande Rabbi Akiba à ses trois compagnons, c'est d'essayer de se projeter bien au-delà de l'instant présent. Il ne leur dit pas vous n'avez pas raison. Il leur dit ce que vous voyez, c'est vrai. Le renard sort du sein des saints. Que vous voyez des ruines, nous sommes entièrement entièrement d'accord avec vous. Mais je vais plus loin que vous. Soyez capables de voir dans l'instant présent le présent à venir. C'est-à-dire que moi, je ris dans cet instant parce que je vais bien au-delà de cet instant présent qui vous fait pleurer. C'est que je vois dans le même présent que vous êtes en train de regarder non pas ce qui a été détruit, mais ce qui se reconstruit. Et où le vieux et la vieille, etc. Et en fin de compte, le propos est de Youssef avec ses frères. Et de Rabbi Akiba avec ses compagnons de l'époque vient nous enseigner que bien au-delà de l'événement présent, de l'événement vécu, il faut être capable une fois que l'événement est arrivé. Et nous ne sommes pas là maintenant pour rabâcher le pourquoi de l'événement. Mais une fois que nous sommes conscients et en pleine connaissance de cause, nous vivons l'événement présent, comment est-ce que nous sommes capables d'entrevoir à travers l'événement présent la promesse d'un futur qui nous a été promis envers et contre tous les aléas de l'histoire. C'est grâce à cette vision des choses qui commence avec Youssef que nous sommes capables de rencontrer un Rabbi Akiba mais surtout que nous sommes capables de rencontrer un peuple qui, après Rabbi Akiba, pendant près de 1800 et quelques années d'exil jusqu'à là, jusqu'au retour dans l'Israël contemporain, les Juifs jamais, au grand jamais, ne perdront l'espoir du retour et jamais, au grand jamais, ne cesseront de dire l'an prochain à Jérusalem. Et même si les cendres, un sac de cendres fait partie de leur intérieur ou une brique qui n'a pas terminé la construction de leur maison ou sous la roupa, dans ce moment le plus heureux de l'homme, le moment où l'homme et la femme se joignent et se promettent, eh bien, on brise ce verre c'est vouloir signifier que dans tous les cas de figure, jamais la brisure, la fracture, le manque, quel qu'il soit, était un manque à tout jamais, un manque qui était une finalité mais où ce manque était envers et contre tout source de renouveau. On se rappelle en hébreu, pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois, que le mot en hébreu qui signifie la brisure, la fracture, le chéver en hébreu, c'est la planche sur laquelle la femme, le chéver c'est la planche sur laquelle la femme enceinte va accoucher. D'où l'expression planche de salut, d'ailleurs en français. Mais la planche de salut n'a d'existence que parce qu'elle est étymologiquement liée dans sa polysémie à l'autre signification, la brisure et la fracture. C'est ce que l'hébreu vous demande ici, c'est de voir à l'intérieur de ce qui est bien évidemment brisé, fracturé devant nous, d'y voir la planche du salut, c'est-à-dire de cet accouchement, de cet engendrement pour demain. Et en fin de compte, Yosef, lorsqu'il se révèle à ses frères, vient réparer ce avec quoi nous avions commencé, il y a des mois de cela, la brisure, la fracture de Caïn Véhevel, la rencontre avec celui qui était le plus proche de moi et qui fut impossible avec ses deux premiers hommes de l'histoire si Yosef n'était pas venu à la rencontre de ses frères pour réparer cette fraternité que même ses propres frères ne voulaient pas assumer. Il vient leur faire comprendre que cette assumation-là va bien au-delà de leur propre volonté parce que cette assumation relève et révèle un projet qui va bien au-delà du désiterata de l'homme individu, de l'homme particulier, de l'homme privé parce qu'il concerne un projet de l'Éternel pour l'ensemble des hommes dont Israël est porteur de ce message mais où la rédemption est à toute l'humanité où la fraternité telle que Yeshayao l'exprimera dans ses propos le prophète Isaïe où la rédemption cette finalité rédemptrice concerne par Israël l'ensemble de la race humaine de l'humanité tout d'entière. J'avoue à toi. Sous-titrage ST' 501